De retour de l'aéroport, Mariska est une artiste musicienne silamuse congolaise. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le bon. C'est quoi le programme d'aujourd'hui ? Là, il y a mon amie Zé, qui m'attend, et qui est grave. C'est ce qu'il y a, et après, j'irai au studio d'enregistrement. Après, je vais, je crois, aller finir mes tresses. Ok, et ça se passe comment après la suite du voyage ? Ah, ça se passe comment après la suite du voyage ? Ah, ça se passe bien ! On est, euh... On est un peu près à chaud, mais ça va. Alors, ça se passe bien. Ok. Duvant le rostorm, Mariska est reçu par le bon. Une balade dans cette forêt naturelle, avant de commencer le shooting photo. Il y a des instants où l'humanité ne forme qu'un. Où les appartenances s'effacent sans doute aucun. Où les peines de toute une foule n'appartiennent plus qu'à quelqu'un. Où l'homme et l'univers apportent sa pierre à l'édifice de chacun. De le rostorm au quatorade du dué, où le shooting prendra fin. Il y a des instants où la solidarité se cache dans le regard mendiant. Où le riche tend sa main aux pauvres sans conditions. Où la peine de toute une foule n'appartiennent plus qu'à quelqu'un. Où l'homme et l'univers apportent sa pierre à l'édifice de chacun. Instants solidaires te supplie de compatir à la douleur de la veuve. D'aimer l'orphelin dans ses moments de dures et terribles épreuves. D'aimer la progéniture de ta rivale pour que positivement les jours s'émeuvent. C'est dans la nature qu'on veut l'un de ses titres. Beauté africaine est le thème de cette séance photo. Solidarité c'est comprendre qu'en famille ou au boulot, ce sont les affluents qui font la puissance du fleuve. Instants solidaires. Instants solidaires. Instants solidaires. Elle adore la nature. La nature l'inspire. Dès que je voulais parler de ce projet de faire des séances dans la nature, elle était tout de suite partante. Donc ça c'est une première étape. Nous allons poursuivre notre projet. Alors on fait du shooting aujourd'hui Mariska. C'est quel directeur qu'on va prendre maintenant ? A présent on va au studio. Je discute avec l'ingénieur Saint. Et après on va au salon parce qu'il faut que je finisse mes tresses. Merci. Merci. C'est deux au fleuve. C'est le départ pour le premier arrondissement. Ma kilé kilé. Au studio d'enregistrement de Shelby. Où Mariska a rendez-vous ? Alors Mariska, vous êtes là où êtes-vous ? Et on arrive au studio. Comme c'est dimanche, le grand Shelby n'ouvre pas la porte principale. Ils sont fermés derrière. Donc on rentre à l'arrière du studio. Ok. Comme ça on va discuter et bosser. Ok, donc on va aller voir à l'intérieur. Ouais. Oh ! Il y a un astu qu'on bouge. Oups ! Non, tu ne peux pas m'accueillir. Non ! Non ! Attends ! Non ! Attends, on rentre l'autre peut-être. Pas facile hein ? Pas facile. Attends. Non, tu peux m'accueillir. Voilà. J'espère que mes fesses n'ont pas été trop exposées. Voilà, c'est ça. Je n'aime pas les trucs en gros. J'aime les trucs. En détails. D'accord. D'abord, dernièrement, on a été venu en juge. C'était pour longtemps quand même. Et entre deux ans, trois ans, quasiment. C'était pour enregistrer. On a envie d'enregistrer hein. Ah, mes cheveux ! Alors Marosca, être ici à l'intérieur, ça te fait quoi en fait ? C'est bizarre l'impression que ça donne. D'abord, parce que ce n'est pas tous les jours que j'enregistre. Ce sont des jours bien déterminés où je me dis que bon là, ce texte-là est prêt, ce texte-là est potable. Maintenant, je vais l'enregistrer. Et ça fait aussi que tu sais qu'en ce moment, si je suis en train de poser quelque chose qui sera immortel, c'est peut-être trop dit. Mais un truc où tu sais que ça, ça doit subir l'usure du temps. Donc, c'est un peu, c'est comme si tu me mettais face à l'avenir quoi, être dans le studio pour enregistrer. Moi, ce que j'imagine plutôt, c'est si l'unité. Là-dessus, tu peux nous dire quelques mots ? Il y a des instants où l'humanité ne forme qu'un, où les appartenances s'effacent sans doute aucun, où les peines de toute une foule n'appartiennent plus qu'à quelqu'un, où l'homme et l'univers apportent sa pierre à l'édifice de chacun. Il y a des instants où la solidarité se cache dans nos regards mendiants, où le riche tend sa main aux pauvres sans condition, où la peine de toute une foule n'appartiennent plus qu'à quelqu'un, où l'homme et l'univers apportent sa pierre à l'édifice de chacun. C'est dans un stade de coiffure de Bakungo que la journée de Mariska prend fin. Elle se fait belle et en forme pour sa tournée européenne. Un stand solidaire, c'est prendre ses bras pour relever tout un corps, c'est comprendre que l'âme et la chair font l'homme et ils sont en accord. ... ... ...